Avec le blueprint que nous avons adopté en amont de l'agenda stratégique du conseil et avec la résolution que nous avons adopté, je pense que nous avons un message fort pour peser sur les débats futurs dans les mois à venir. Le plan de l'agenda 2030 et son développement de l'agenda C'est un plan de collaboratif qui doit être pris en partenariat avec tous, incluant le secteur privé, le partenariat social, la société civile, l'académie et les citoyens. 65% des 169 objectifs des SDGs ont besoin de l'accions local et régionale et d'accions pour être atteint. Il est essentiel d'utiliser des approches bottom-up et l'involvement active des acteurs de subnation afin de atteindre tous les 169 SDGs. Il y a beaucoup de régions et de villes ont plus ambitieux de 20 à 30 targets que les respectives des gouvernements nationales. C'est pourquoi la voix des towns et des régions doit être écouté, écouté et suivi. Les régions et les villes sont contribuant à tracer une route que je n'hésite pas à définir historique pour la construire d'un planète pour tous, d'une visione stratégique européenne à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et sans impact sur le climat. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...